Musique de générique Salut à tous, c'est Christelle ! Je vais vous montrer comment installer la police Minecraft sur votre ordi et reproduire le même effet de style que sur la jaquette du jeu. Dans un premier temps, on va aller sur le site d'Afont et on va télécharger la police Voltaire. Il faut cliquer sur ce lien. C'est gratuit, il n'y a pas de soucis. Vous voyez l'aperçu de la police et vous cliquez sur Télécharger. Sur la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur Enregistrer le fichier. Puis OK. Alors vous ouvrez le pack. Et vous avez un fichier au format .ttf. Alors vous double-cliquez dessus. Il faut juste cliquer sur Installer. Et là vous aurez donc la police sur Photofiltre, Photoshop, sous Word. Enfin tous ces logiciels qu'on a besoin de police. Alors on va faire l'effet de style avec Photofiltre. Donc il vous faut un fond. Une image de fond. Et une petite image que vous devez télécharger. Qui nous servira à faire le fond du texte. Allez. On nouveau Photofiltre. Et on ouvre l'image de fond. Alors dans un premier temps, on va dupliquer l'image en cliquant sur Images, Dupliquer. Et sur cette copie, on va prendre l'outil pinceau. On va prendre une couleur flashy. Je vais prendre le vert. Et l'outil pinceau a un rayon assez gros et pour tout colorier. Voilà. Une fois que c'est fait, vous reprenez l'outil sélection. C'est la petite flèche. Et vous cliquez sur l'option Texte. C'est le T. Alors vous choisissez la police de Minecraft qui s'appelle Voltaire. Celle que vous venez de télécharger. Et vous écrivez votre texte. Donc je vais reécrire Minecraft. Comme ça, on verra un peu la différence avec l'original à la fin. Bon, la taille, je vais laisser à 100. Et là, vous cliquez sur Transformer en sélection. Alors là, vous voyez que l'image est en pointillé. Alors surtout, ne pas toucher ces pointillés ni les décaler. Alors vous cliquez sur Édition, Contour et remplissage. Alors sur la fenêtre qui s'ouvre. Dessinez le contour, vous décochez. On en a pas besoin. Vous cliquez sur Remplir le fond. Puis sur Motifs de remplissage. Et là, vous allez cliquer sur le petit dossier jaune. Et vous allez chercher l'image que vous avez téléchargée tout à l'heure. Qui s'appelle le Bricain. L'image de fond. Alors, vous cliquez sur Aperçu pour voir ce que ça donne. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous cliquez sur Filtre, Esthétique, Ombre portée. Alors, on va cliquer sur Aperçu. Vous voyez, ça fait une ombre. Alors, le X et le Y permet un peu de changer le sens de l'ombre. Moi, je vais laisser à 0 ou 15 ans. Après, c'est vous qui voyez. C'est à votre goût. Donc, une fois que l'ombre est finie, on clique sur Sélection. Masquer la sélection. Et on va prendre le texte. On va le copier. En faisant un clic droit, Copier. On reprend l'image de base. On fait un clic droit. Coller. On refait un clic droit. On va lever le vert. Clique droit, Options de collage. On clique sur Transparence. On met de moitié. Et on clique sur OK. Clique droit. Transformation, Distorsion. Alors là, vous voyez qu'il y a 4 points autour de l'image. Et ça va vous permettre de faire une distorsion de texte. Et on va faire en sorte de l'aplatir un petit peu. Comme si le texte était couché. En haut, j'ai rétréci. Et en bas, j'étire. Une fois que vous avez fait ça, vous placez votre texte là où vous voulez sur l'image. Et ensuite, vous faites un clic droit. Et vous validez. Vous voyez qu'avec Photofiltre, il y a des petits ratés. Vous pouvez voir qu'il y a du vide blanc transparent. Ça ne fait pas très joli. Donc, on va devoir le retoucher nous-mêmes à la main. Alors, pour ça, on va reprendre la même couleur que l'ombre. En prenant l'outil Pipette. Et vous cliquez sur la couleur à sélectionner. Vous prenez l'outil ligne ou l'outil pinceau. C'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre l'outil ligne. Pour redessiner. Je vais changer l'épaisseur. Donc, pour redessiner là où l'ombre n'a pas marché. Vous voyez que ça fait un peu mieux quand même. Alors, moi, je fais un peu à la va-vite. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Là, vous pouvez voir le résultat est pas mal. Mais moi, ça ne me va pas. J'ai envie de faire encore de l'ombre pour faire un petit effet 3D. Donc, je vais garder l'outil ligne. Et je vais mettre une épaisseur un peu plus large. Et je vais faire tous les côtés gauchons. Pour donner un petit effet 3D. Un petit effet. En fait, je vais mettre une épaisseur. Allez, la dernière lettre, le T. Et voilà, je trouve que ça fait mieux, ça fait un peu plus un effet 3D, ça ressemble un peu au texte original, ça peut vous servir pour faire vos bannières ou vos logos, c'est comme vous voulez. Donc je vous ferai un tuto pour vous montrer comment le faire avec Photoshop, ça sera un peu plus facile de le faire avec Photoshop. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501